Le temps, Seigneur, nous voulons incliner nos cœurs. Nous voulons recevoir, Seigneur, ce message comme venant de ta part. Merci d'utiliser ma bouche, Seigneur, pour l'apporter, selon les directives du Saint-Esprit, et pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Amen. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, je vous parlerai de mathématiques ce matin. Mais pas de fonction, pas de dérivé, pas de logarithme de primitif, d'intégral. Pour cela, allez voir Tabitha. Mais s'il existe dans la Bible, toutes sortes de mathématiques qui doivent nous intéresser, c'est obligatoire. Elles nous intéressent parce que l'Église dans laquelle nous sommes, l'Église corps de Christ, doit grandir. Et c'est le sujet de ce matin. L'Église doit grandir. Et pour qu'elle grandisse, il y a une mathématique de Dieu. Je crois d'ailleurs que le signe opératoire de Dieu, que Dieu préfère, parmi tous, c'est celui de la multiplication. Le signe du diable, lui, c'est celui de la division. C'est celui de la soustraction. Et puis le signe opératoire des hommes, c'est celui de l'addition. Toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. Mais le signe opératoire de Dieu, c'est le signe de la multiplication. Et chaque fois que l'homme peut faire quelque chose, c'est parce que Dieu a multiplié les possibilités. Parce que Dieu a donné des opportunités. Parce que Dieu multiplie dans nos vies. Dieu est le seul qui puisse multiplier. Nous allons donc parler de la multiplication de Dieu dans l'Église et dans nos vies. car les deux se recoupent. Et c'est là une grâce. C'est un message que j'ai particulièrement sur mon cœur dans ce temps de rentrer. Ce sont des choses très concrètes. Et je demande à Dieu que ce message soit pour nous comme une parole pour toute cette nouvelle année qui commence. Dans le livre des Actes, qui nous parle de l'extension de l'Église depuis Jérusalem jusqu'à Rome, Dans un premier temps, le Seigneur nous dit que le royaume de Dieu est semblable à un scribe instruit. Comme un maître de maison qui va tirer de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Alléluia ! Et en remontant à la source grecque de ce livre, de ce texte, nous allons découvrir quelque chose de très, très simple, mais de très intéressant et surtout quelque chose d'extraordinaire concernant la croissance de l'Église. Il s'agit là des mathématiques de Dieu. Rien ne nous étonne de la part de Dieu. La croissance actuelle des Églises est extraordinaire. Je ne sais pas si vous lisez un peu, si vous écoutez ce qui se passe dans certains pays, comme en Algérie. L'Église grandit en Algérie d'une façon incroyable, en Kabini et dans d'autres pays du monde. L'Église se multiplie et je bénis le Seigneur de son œuvre merveilleuse sur l'Église. La bénédiction de croissance est au cœur même du projet de Dieu. Je ne parle pas ici de la théologie de la prospérité. Ça n'a rien à voir. Je parle ici de ce que Dieu est en train d'accomplir dans nos vies, de ce que Dieu est en train de faire dans l'Église, des opportunités que Dieu nous donne. Dans la Genèse, nous décorons que la première parole que Dieu adresse à l'homme est une parole de bénédiction. Dieu bénit l'homme et la femme et il leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Je voudrais vous montrer ici qu'il y a un lien entre cette parole de bénédiction et la croissance de l'Église. Je répète cette parole. Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit « Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. » Et la croissance de l'Église vient de cette première parole que Dieu a adressée aux hommes. Bien sûr, aujourd'hui, certains se demandent « Mais est-ce que l'Église est en train de grandir ? » « Est-ce que l'Église est en train de croître ? » « Est-ce que l'Église doit même grandir ? » Je vous dirais « Oui ! » Elle doit grandir parce que l'Église est un corps vivant, un organisme vivant. Et si l'Église ne grandissait pas, elle mourrait. Tout organisme vivant est programmé pour grandir. L'Église est programmée pour grandir. Et cela est vrai pour nous ici, comme pour les Églises ici à Genève, en Suisse, sur toute la surface de la terre. Et à travers de ce texte de Genèse 1, 28, nous pouvons faire un lien avec le livre des Actes des Apôtres et l'extension de l'Église. Nous connaissons ces paroles « Être fécond et multiplié. » Alors la question, et je reviens ici à notre sujet, comment est-ce que l'Église doit grandir ? Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons dans les deux premiers chapitres que l'Église a grandi par addition. On a mis les hommes et les femmes ensemble. On a mis par addition. Et puis, bien sûr, à partir du chapitre 6, nous voyons que le Seigneur augmente, fait que l'Église augmente par multiplication. Et puis, tout au long de l'histoire, l'Église a vécu des attaques de l'ennemi où l'ennemi est venu enlever ou même l'ennemi est venu diviser. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions nous centrer sur la croissance de l'Église telle que le livre des Actes nous le lire. Je vais vous poser peut-être une question qui n'est pas forcément simple. Qui a écrit le livre des Actes ? Luc. Luc était un homme qui ne parlait pas, qui n'avait pas d'origine juive. Luc était d'origine grecque. Et dans sa compréhension de ce qui était en train de se lire, il se référait sans cesse à la version grecque de l'Ancien Testament du thémar. Il s'agit de la version des Sept Ans qui était écrite en grec. Et ce qu'il lisait dans l'Ancien Testament grec a influencé la manière d'écrire les Actes des Apôtres. Et dans l'Ancien Testament, il a notamment pu lire ces quelques mots. Et on retrouve cela dans Acte 6, Acte 7, Acte 12. Cependant, la parole de Dieu se répandait. C'est Acte 12. Et là, en grec, il y a un mot qui est « oxano » qui veut dire « pousser ». La parole de Dieu poussait, elle grandissait. Ça fait référence à l'agriculture où une plante va grandir, va être féconde. Cependant, la parole de Dieu se répandait, grandissait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait. Et là, il envoie un autre mot « plétulio » qui veut dire « multiplier ». C'est un verbe qui a ce signe de multiplication. de plus en plus. Ainsi, chaque fois que vous avez dans l'acte des apôtres le verbe « se répandre », augmenter, vous avez « oxano » et « plétulio ». Luc a donc cette pensée grecque de multiplication. Il a cette pensée grecque en fonction de son origine et la lecture qu'il fait de l'Ancien Testament. Ce sont ces deux mêmes verbes qu'il utilise ensuite pour parler de la croissance de l'Église. Ou encore, dans Genèse 35, verset 11, Dieu dit à Jacob « Je suis le Dieu tout-puissant, soit fécond, multiplie les toulous. » dans Exode 1, 17, les enfants d'Israël furent féconds « oxano » et ils multiplièrent les toulous. Il s'agit d'ailleurs là d'une promesse d'alliance. « Je vous rendrai fécond, dit le Seigneur. » Et lorsque Luc parle maintenant de la croissance de l'Église, en utilisant ces deux verbes, il établit un lien entre l'Ancien Testament et les paroles de Dieu dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Il explique la croissance de l'Église d'après des paroles de bénédiction que Dieu lui-même a données à Adam, au Patriarche, à Israël en faisant la promesse de l'Alliance. Et cette même promesse de bénédiction repose sur nous. Alléluia ! Il y a des promesses de bénédiction sur nous. Soyez féconds, multipliez, c'est intimement lié à des promesses de bénédiction. La croissance est au cœur même de Dieu. Dieu a un projet d'augmentation, un projet de multiplication. Et nous le voyons là dans la construction de ce Dieu. Le Seigneur a multiplié les grâces et les bénédictions. Je reviendrai certainement dimanche prochain sur quelques petites anecdotes liées à la construction de ce lieu. Mais j'aimerais dire que le Seigneur a été présent. Vous avez prié, vous avez intercédé. Dieu a été fécond, il a multiplié. Entrons maintenant dans le vif du sujet comment l'Église doit-elle grandir. Dans le livre des Actes des Apôtres que l'on peut d'ailleurs nommer l'histoire de l'Église, l'histoire de la première Église, Luc identifie trois phases de croissance dans l'Église. Acte 1, verset 8. Je vous laisse ouvrir vos bibles, je n'ai pas mis le verset ici sur le projecteur. Acte 1, verset 8. C'est un verset que nous devrions connaître par cœur. C'est un verset qui nous motive dans notre témoignage, dans notre vie. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le grand commandement, la grande mission que le Seigneur donne à l'Église. Et nous pouvons dire qu'à chacune des phases de croissance de l'Église correspond aussi une croissance mathématique particulière. il existe une croissance additionnelle. On additionne 1 plus 1 égale 2. Jusqu'à preuve du contraire. Quoique, parfois, un prof de maths vous dira que 1 plus 1 ne pour pas 2 si 1 n'est pas 1. mais 1 plus 1 fait 2. C'est une croissance additionnelle. On additionne. C'est une croissance qui est au fur et à mesure. Elle est plus ou moins forte, plus ou moins régulière. Et nous la retrouvons, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 5 du livre des actes. Il est ensuite question d'une forme de croissance tout à fait différente. Il s'agit de la multiplication. C'est une courbe que l'on appelle exponentielle. Une croissance rapide et continue. Cette croissance, cette multiplication se retrouve dans le livre des actes des apôtres à partir du chapitre 6. Et à partir du chapitre 8 du livre des actes, il est enfin question d'une croissance explosive. C'est une courbe que l'on appelle, enfin, je ne crois pas qu'il y a de nom, mais elle est explosive. Tout d'un coup, ça explose littéralement. Il n'est plus alors question de croissance d'église dans un lieu particulier, mais de l'expansion de l'église bien au-delà de son lieu initial. Alors, une question nous vient donc à l'esprit. Dans quelle croissance sommes-nous? Alors, j'espère que personne va me dire que nous sommes dans la division, ni même dans la soustraction. Mais sommes-nous dans l'addition ou sommes-nous dans la multiplication? Quand nous avons mis les chaises ici, il a fallu en commander. Et puis, on s'est mis à compter les chaises qu'on avait en stock. On a compté ici, puis compté là, puis compté en bas, puis compté en haut, et puis... On s'est dit, bon, ben voilà, on va commander des 200 chaises. Mais j'ai oublié que j'avais chez moi une centaine de chaises de l'église. On a mal additionné. Bon, c'est pas grave. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse multiplier ici. Mais pas seulement additionné. C'est l'homme qui additionne. C'est le pasteur qui compte les chaises, un, deux, trois. Mais le Seigneur veut que ça soit une multiplication. Alléluia. Une chaise donne quatre chaises. Ça serait beau ça. Une croissance de multiplication. Dans quelle croissance sommes-nous ? Addition, multiplication. Est-ce que nous ne pourrions pas envisager aussi le fait d'être dans une multiplication explosive où il y a des pasteurs qui se lèvent au milieu de nous ? Des frères, des sœurs qui s'engagent dans la mission, dans l'œuvre de Dieu. Alléluia ! C'est ça, une explosion. Et qui partent jusqu'aux extrémités de la terre à porter le message de l'Évangile. En voyant ce lieu, je peux vous dire que Dieu n'en a pas fini avec nous. Et je crois qu'il ne fait que commencer un travail merveilleux dans nos vies, dans ce lieu, dans nos cœurs. La bénédiction de Dieu, et j'en suis convaincu, est sur nous. Et qu'il tient, Dieu tient, en réserve de merveilleuses choses pour l'Église, pour nos vies. Mais revenons à cette première phase de la croissance, la croissance additionnelle. Acte 2, versets 44 et 47. Acte 2, versets 44 et 47. Nous sommes ici dans l'addition. Acte 2, première partie de l'histoire de l'Église. Acte 2, versets 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leur propriété, leur bien, et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pas dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ajouter, c'est le signe plus. D'accord ? On ajoute, c'est plus. Acte 2, donc, il s'agit de la première phase où Dieu va ajouter. C'est la première phase de la croissance de l'Église. C'est une croissance, bien sûr, qui est directement liée à la bonne côte, à l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est une dynamique que Dieu a enclenchée et que rien ne peut arrêter. Parce que Dieu ajoute encore et encore. Nous allons prendre maintenant un deuxième texte dans Acte 5, verset 14. Acte 5, verset 14. Nous trouvons ici toujours dans la première partie de l'histoire de l'Église, Acte 5, verset 14, où le Seigneur va encore une fois montrer qu'il augmente l'Église. Acte 5, verset 14, je lis, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus. Il y a ici de nouveau une question d'augmentation et dans chacun de ces versets, il y a un verbe que j'ai déjà souligné, c'est ajouter. Ajouter. Chaque fois qu'il est question de cette croissance, c'est par addition. et cette croissance a été progressive. Bien sûr, l'Église grandissait jour après jour avec parfois des grandes additions, notamment quand il y a eu 5 000 âmes qui se sont ajoutées et puis, quelques temps plus tard, il est fait mention de nouveau une croissance avec des milliers d'hommes et de femmes, mais c'était toujours par addition. Acte 5, verset 28. Je vous laisse chercher. Acte 5, verset 28. Il s'agit là de la parole des chefs juifs qui vont dire aux premiers chrétiens, Acte 5, verset 28, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et ce verbe remplir, bien sûr, fait référence à ce premier texte que j'ai lu dans la Genèse, « Soyez féconds, multipliez et remplissez. » La première église a rempli Jérusalem. Ils avaient rempli cette ville de leur enseignement et en très peu de temps, en deux à trois ans, eh bien, ces événements se sont passés. En très peu de temps, la ville de Jérusalem a été pleine d'un enseignement de Jésus. « Quels étaient donc les ingrédients de cette croissance ? » Et je reviens sur Acte 2, verset 46, « Ils étaient chaque jour tous ensemble. » Waouh ! Ça, c'est glorieux ! Être tous ensemble, autant, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. J'ai souligné ici, je souligne ici ce verset important. « Ils étaient chaque jour et ils étaient tous ensemble. » Cela me permet de poser cette question. Aujourd'hui, quel est notre attachement à l'Église ? Quel est mon attachement à l'œuvre de Dieu ? Quel est mon attachement à l'Église ? Quel est mon attachement aux frères et aux sœurs ? Je ne parle pas ici de l'attachement au Seigneur. Je parle de l'attachement aux frères et aux sœurs, à la famille que nous représentons, que nous formons. Ils étaient tous ensemble. Les gens étaient tellement attachés au Seigneur qu'ils s'attachaient les uns aux autres, qu'ils trouvaient le bon de se réunir dans les maisons, dans l'Église, chaque jour. Bien sûr, aujourd'hui, les temps ont changé et je peux concevoir que c'est parfois difficile d'après une journée de travail de venir à la Réunion. Mais j'aimerais dire aussi que nous avons mis en place des lieux de vie dans les différents quartiers de notre ville, des lieux que nous appelons les soukots, des lieux de partage. c'est près de chez nous. Et ça nous permet d'être ensemble dans des moments de communion fraternelle, de partager les joies, les peines et de grandir ensemble. C'est une bénédiction que d'être ensemble. C'est une bénédiction que de pouvoir partager les grâces de Dieu, de pouvoir partager les pleurs et les joies. A Jérusalem, il y avait donc des chrétiens attachés à l'église locale. Ils louaient Dieu ensemble. Ils partageaient aussi leur excédent de biens. Ils partageaient leurs nécessaires. Ils servaient le Seigneur dans des grands rassemblements mais aussi dans des endroits plus petits. Ainsi, durant ces premières années, l'église a grandi d'une manière arithmétique, par addition. mais ils n'avaient pas tout vu car le Seigneur, à un moment donné, allait donner une nouvelle impulsion à l'église, à la croissance de l'église. Et j'ose espérer que le Seigneur va nous donner ici une nouvelle impulsion. Qu'il n'y ait plus une addition mais une multiplication. Alors, que faut-il faire pour qu'il y ait une multiplication ? Ah, non ! Non ! La solution est venue à partir du moment où il y a eu un problème dans l'église. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais dire ici et je fais une petite parenthèse, ne fuyons pas les problèmes. Ne les enterrons pas. un bon problème est forcément, a forcément une bonne solution. Vous me direz, mais les problèmes, parfois, ils sont mauvais. Ils sont mauvais quand on les cache, quand on les enfouit, quand on les enterre, parce que tôt ou tard, ils ressortent. et là, il y avait un problème dans cette église, c'est que les veuves étaient dégigées. Elles s'étaient dégigées. Nous trouvons cela dans acte 6, verset 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait, addition. Les hélénistes murmurèrent, les grecs, donc murmurèrent contre les hébreux, parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas concevable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au table. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage et qu'il soit plein d'esprit saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et puis nous lisons, verset 7, la parole de Dieu se répondait de plus en plus. Ça, c'est le résultat. La parole de Dieu se répondait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Alléluia ! L'Église était en paix, vous êtes-il dit dans acte 12, verset 24, l'Église était en paix, sédifiant et marchant dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'œuvre, l'assistance du Saint-Esprit. Acte 12, verset 24. Elle s'accroissait. Il y a ici une nouvelle dynamique. On n'est plus dans l'addition mais on est dans la multiplication. On est dans le blé tout l'eau. Il est vrai qu'en français, les verbes sont parfois pas très bien traduits. Alors, si vous voulez plus d'explications, allez voir notre frère Roland. Mais il y a des mots qui sont mal, dont on ne voit pas assez la sensibilité en français. Mais acte 12, verset 24, est clair. Il y a ici un accroissement qui est dû à la multiplication. Nous avons vu du chapitre 2 au chapitre 5, lorsque Luc parle de croissance, il parle de croissance par addition. Mais à partir du chapitre 6, le verbe change. Il parle ici de multiplication, de plétounos, multiplier. Dans la première partie, acte 2 à 5, Dieu a ajouté. Et à partir de acte 6, il dit Dieu a multiplié. Allez, bien. Il passe d'une croissance additionnelle à une croissance exponentielle. Et cela mérite que nous arrêtions quelques instants pour comprendre que s'est-il passé pour que cette croissance change, pour qu'on passe de l'addition à la multiplication. Tout d'abord, il y a eu une amplification de la prédication. Et nous le voyons dans les actes. Seul l'apôtre Pierre prêchait. Il est vrai que son ministère au début était très efficace. Mais à un moment donné, nous voyons dans l'acte 5 que les apôtres ont commencé eux aussi à enseigner. Chaque jour, nous est-il dit, acte 5, verset 42, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. C'est marqué au pluriel, il s'agit ici des apôtres. Alléluia. Il y a donc une amplification de la parole de Dieu. Et je crois que l'Église, aujourd'hui, doit prêcher, prêcher la parole. Les chrétiens doivent témoigner, témoigner de la grâce de Dieu. Nous ne devons pas nous relâcher, mes frères et mes sœurs. Je disais hier à mes frères au conseil de l'Église que les temps où le plus grand nombre se refroidira sont là. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont fait une merveilleuse expérience avec le Seigneur mais qui, malheureusement, aujourd'hui, se refroidissent. Ils tombent dans l'amorosité ambiante. Bien sûr, le monde nous presse, le monde nous stresse. Mais nous avons auprès du Seigneur une merveilleuse espérance. Ne nous laissons pas endormir par le monde, mes frères. Prêchons la parole. Annonçons la parole. Le deuxième point qui a amené ce changement des dynamiques est l'engagement dans le service de Dieu. Et cela est très important. Si tôt après la nomination des diacres, il y a eu cet effet multiplicateur. Et acte 6, verset 7 parle d'une grande multiplication. Il y a cette multiplication qui s'est produite parce qu'il y avait des hommes qui se sont engagés dans l'œuvre. Et moi, j'aimerais ce matin vous engager dans l'œuvre. On commence une nouvelle année, une nouvelle année scolaire, une nouvelle année académique. Un nouveau lieu ici, avec des nouvelles tâches, des nouveaux envers, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est peut-être beaucoup pour vous, mais j'aimerais vous dire qui que vous soyez, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent pour servir. Quand l'Église, dans l'histoire moderne de l'Église, elle a commencé à se relâcher, eh bien, elle est tombée. aujourd'hui, il y a des crises de ministère. On parle de villages entiers qui n'ont plus de pasteurs, de villages entiers de villes qui n'ont plus d'Église. Mais j'aimerais dire que l'Église du Seigneur, lorsqu'elle se lève, il y a des merveilleuses choses qui se passent. Et je crois qu'au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes qui vont se lever pour rentrer dans le service de Dieu. L'Église grandit non plus par addition, mais par multiplication quand chacun s'engage dans le témoignage. Alléluia ! Nous sommes ici ce matin, je ne sais pas, 140. Multiplier 140 ou 180. Voilà, multiplier 140, 180, comme vous voulez, multiplier ça par la puissance de Dieu. Est-ce que Dieu met dans vos mains une puissance ? Nous avons ici des traités à disposition, nous avons des bibles à disposition, nous avons des livres à disposition, utilisez-les dans le témoignage. Et puis, bien sûr, nous voulons attendre à cette explosion pour la gloire de Dieu. Lorsque chacun donne sa vie au Seigneur, lorsque chacun amène sa vie à l'autel, il dit, Seigneur, utilise-moi. Eh bien, le Seigneur les utilise. Et l'Église grandit. Que Dieu bénisse ce lieu, que Dieu bénisse nos assemblés, que Dieu bénisse vos vies. Amen. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi ce matin avec reconnaissance. Merci, parce que tu es le Dieu qui nous multiplie. Tu nous as mis, Seigneur, dans ce lieu, peut-être par addition, mais nous voulons croire, Seigneur, que tu vas nous aider à ce que ce lieu soit un lieu de multiplication, multiplication de bénédiction, multiplication de grâce, et que l'ennemi n'ait rien à faire, qu'il n'y ait aucune division, aucune soustraction, aucun frère, aucune sœur, aucune personne qui se sente exclue, qui se sente soustraite, qui se sente mis de côté, qu'il y ait, Seigneur, des œuvres magnifiques qui se produisent, et que ton Église puisse être la gloire de ton nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu.